Pour certains, c'est naturel de prendre soin de son prochain. C'est comme une deuxième nature. Si tu ressens cet appel-là, il y a des professions qui peuvent être gratifiantes pour toi et utiles pour les autres. D'une pierre, deux coups. Je m'appelle Valérie Chevalier et voici Futur Proche. Un balado pour t'aider à choisir une carrière qui va te plaire. Une série présentée par Caléido, l'épargne-étude qui en fait plus. Allô, je m'appelle Elisabeth, j'ai 20 ans et j'étudie en soins préhospitaliers d'urgence. Salut Elisabeth. Salut. Elisabeth, parle-moi un peu de ton parcours scolaire jusqu'à maintenant. Ça a l'air de quoi? Dans le fond, j'ai fini mon secondaire 5 en 2019. Je ne savais pas trop vers quoi je voulais aller. Donc, j'ai fait un an à l'assomption en 100 semaines. Après une session, j'ai vu que ce n'était pas vraiment fait pour moi. Donc, la session d'hiver au cégep, j'ai été entre en plein deck et je me suis inscrite au mois de mars en soins préhospitaliers d'urgence à Chewingham. Je viens de compléter deux années. Il m'en reste une dernière. Comment ça se passe, tes études jusqu'à maintenant? J'aime vraiment ça. Je suis vraiment à la bonne place. Mes examens vont bien. J'aime ça étudier. Même cet été, la prochaine session, ça va être vraiment la plus grosse. Je sais que je veux comme arriver en automne et savoir mes choses. puis d'être prête. Fait que non, pour de vrai, j'aime vraiment ça. C'est le fun. Qu'est-ce que tu aimes le plus? À l'école, mettons, j'aime vraiment tout ce qui est théorie. Il y a vraiment beaucoup de pratiques. J'ai du fun. J'ai des trois heures de pratiques avec les Sylvières, mes amis. Ma courte est juste vraiment belle. Mes profs, je les aime super gros aussi. Ils sont vraiment gentils. Puis, on est un petit cégep. Et moi, ma courte, on est à peu près, je pense, 30, 32. Fait qu'on se connaît vraiment toutes. Puis, les liens, c'est vraiment facile de se faire. Fait qu'à ce niveau-là, j'aime vraiment ça. C'est quoi tes plus grandes qualités? Je pense que c'est vraiment beaucoup de vouloir aider les autres, de vouloir beaucoup donner. Oui. J'aime ça voir les gens contents. Puis, j'aime ça vraiment aider. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais, je vais être là. Puis, j'aime juste ça être entourée de bonnes personnes. Je suis quand même assez patiente ici. Je veux pas de gage. Je veux pas de chicane. Je suis quand même assez conciliante ici pour ça. Pourquoi tu penses que c'est un métier qui est fait pour toi? C'est un métier qui est fait pour moi parce que j'aime beaucoup tout ce qui est un peu le domaine de la santé. En faisant mon programme que je fais présentement, j'ai comme découvert que j'aime beaucoup ça. Aussi, tout ce qui est adrénaline, un peu le travail sous pression. On dirait que je veux performer mieux aussi. J'aime ça que les jours soient jamais pareils, qu'on est dans l'ambiance, dans le camion, on se promène. Aussi, c'est un métier qu'on apprend un peu tout le temps. Il faut étudier souvent, même quand tu le pratiques, parce qu'il y a des cas que tu vas pas faire souvent. C'est bon de te mettre à jour et tout. Je pense que ça va être un bon métier pour moi. Est-ce que tu te poses des questions des fois? C'est sûr que, non pas, je nous en parle et tout, qu'en tant que paramédic, on va voir beaucoup de choses. On va voir des affaires qui vont nous confronter. C'est sûr que ça, ça va être peut-être plus difficile d'avoir peur de confronter cet événement-là ou quoi que ce soit. Tu sais pas ça va être quoi, à quel point ça va te toucher. L'important, c'est vraiment comme d'en parler, puis d'avoir des bonnes ressources pour t'aider puis t'accompagner là-dedans. Parce que, souvent, les paramédics, les gens pensent que c'est juste du monde. C'est leur job. C'est normal qu'ils voient ça. On est quand même des humains. Puis, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent nous atteindre, nous bouleverser. Oui, ça ne doit pas toujours être évident. Je vais rencontrer Karine Grondin, qui est inhalothérapeute. Est-ce que tu aurais une question pour elle? Dans le fond, ma question, ça serait, qu'est-ce qu'en tant que paramédic, on pourrait faire en lien avec nos patients, en intervention, pour faciliter la tasse des inhalothérapeutes rendus à l'hôpital? C'est une très bonne question. Je vais lui poser. Je suis certaine qu'on aura une réponse à t'offrir. Merci beaucoup, Élisabeth. Bonjour, mon nom est Karine Grondin. Je suis coordonnatrice clinique en inhalothérapie et je travaille à l'hôpital Fleurimont et Hôtel-Dieu en Estrie. Karine, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait une coordonnatrice en inhalothérapie? Qu'on soit coordonnateur ou qu'on soit inhalothérapeute, on pose les mêmes actions également. Donc, une inhalothérapeute s'occupe, dans le fond, de l'ensemble des soins cardiorespiratoires, c'est-à-dire corps-poumon, des patients qui sont sous sa responsabilité, que ce soit dans un hôpital, dans une urgence ou dans des soins à domicile. OK. Donc, c'est quand même une partie dans la grande chaîne de la médecine et des services de santé. Oui, exactement. Puis, on oeuvre aussi pour tout type de clientèle, c'est-à-dire du prématuré jusqu'à la personne âgée. C'est quoi le parcours qui t'a mené à travailler en inhalothérapie? Bien ça, je pense que ma mère, elle l'a su avant moi. Quand je suis à l'école, je suis un petit peu mêlée. Et puis, j'étais au baccalauréat en architecture, qui est très loin des sciences de la santé. OK. Et puis, je n'étais pas heureuse. Je voyais du monde qui était vraiment passionné. Ce n'est pas que je n'aimais pas ça, mais je ne me sentais pas tout à fait à ma place. Et puis, ma mère, elle m'a parlé de l'inhalothérapie parce que je suis asthmatique légère. Puis, on en a discuté ensemble. Puis, j'ai décidé d'aller au cégep voir les kiosques pour prendre de l'information. C'est suite à ça que j'ai décidé de m'inscrire en inhalothérapie. OK. Fait que toi, tu as fait les choses un peu à l'envers parce que tu étais rendue au baccalauréat. Puis, finalement, tu es retournée dans une formation qui ne nécessite pas un préuniversitaire ni une université, dans le fond. Moi, je crois quand même qu'à 17 ans, c'est difficile, des fois, d'établir ce que tu veux faire vraiment dans la vie. Je pense qu'il faut se permettre, dans le fond, cette réflexion-là de dire, est-ce que je suis à ma place? Puis, d'avoir des parcours qui sont atypiques. De se donner le droit aussi, entre guillemets, de se tromper. Ce n'est pas du temps perdu, c'est d'aller explorer, c'est d'essayer des choses. Puis, de réaliser que ce n'est peut-être pas toi ce qui te convenait. Non, puis finalement, moi, j'avais quand même un DEC en sciences pures. J'aurais pu décider d'aller dans une autre branche à l'université. La santé m'interpellait quand même. Puis, finalement, tu vois, c'est un métier que j'exerce depuis presque 25 ans. Wow! Ça a été un coup de cœur pour toi quand tu t'es lancée là-dedans. Oui, oui. Je te dirais qu'au niveau scolaire, c'est difficile, des fois, d'imaginer qu'est-ce que va être le travail plus tard, dans le fond. Parce que c'est des notions quand même très théoriques. Et puis, moi, j'ai même failli abandonner après ma deuxième année. C'était trop théorique pour toi? Bien, on dirait que par rapport à ce que j'avais vu au kiosque, à ce que j'avais entendu parler, je me demandais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire. Et puis, moi, j'ai eu la chance quand même. On parle beaucoup de l'enseignement. J'ai eu la chance de rencontrer une professeure qui m'a dit « Écoute, Karine, il faut que tu ailles en stage. Tu dois aller au bout de ta formation. » Elle a dit « Tu as ça dans le sang. » Donc, laisse-toi compléter ta technique. Puis après, tu décideras. Puis, je l'ai écoutée. Et voilà le résultat. Ça a revalu la peine. Oui, effectivement. Donc, le côté plus pratique du travail, tu as vraiment éveillé à ton intérêt pour ça. Oui, c'est sûr que les stages, ce n'est pas complètement la réalité de la profession au sens où tu es quand même en apprentissage. Donc, c'est-à-dire que tu as quand même quelqu'un qui te supervise, tu prends des décisions, mais il y a quand même quelqu'un d'autre qui dit oui, non, qui explique, qui travaille avec toi pour savoir si est-ce qu'on a choisi le bon plan de traitement ou pas. Donc, ça donne une idée, les stages. Mais vraiment, quand j'ai commencé à travailler, c'est là vraiment que j'ai réalisé, oui, je suis à la bonne place. En quoi ça consiste ton travail exactement? Dans le fond, un inhalothérapeute, ça établit un portrait global, dans le fond, de la condition du patient à l'aide d'autres professionnels. Mais nous, on est vraiment, on a une expertise qui est plus prononcée en soins cardio-respiratoires, cœur-poumon. Donc, on s'occupe de tout ce qui est enseignement par rapport aux saines habitudes de vie, prévention de la maladie. On fait de l'assistance anesthésique aussi pour des patients qui ont besoin de chirurgie ou de procédures de sédation. On travaille dans des laboratoires diagnostiques où on fait différents examens pour le sommeil, pour les poumons, qui vont permettre à des médecins, dans le fond, spécialistes d'établir des diagnostics. Puis, on travaille dans des soins intensifs où est-ce qu'on s'assure, dans le fond, du maintien de la respiration des patients qui sont sous notre responsabilité. C'est quoi les différentes avenues qu'on peut emprunter avec une formation d'inhalothérapeute? Il y en a plusieurs et c'est ça un peu qui fait la beauté de la profession. Donc, on peut travailler en soins à domicile ou en CLSC. Sur des unités de courte et de longue durée dans des centres hospitaliers, il est possible également de faire partie d'une équipe de transport et de travailler dans le fond aussi dans le secteur privé. Toi, quel genre de personne tu es? Quelles sont les valeurs que tu souhaitais retrouver dans ton métier? Je suis une personne quand même qui est dynamique et quand même très entreprenante. Donc, je cherchais un métier où j'allais pouvoir exploiter un peu ces qualités-là. Et puis, je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup comprendre ce qu'il fait. Donc, pour moi, c'était important de trouver une profession où j'allais pouvoir faire des choses puis réfléchir par moi-même. Les valeurs que je recherchais, je trouve que l'engagement, le respect, l'ouverture d'esprit aussi, puis l'esprit d'équipe, c'était des valeurs pour moi qui étaient quand même importantes de retrouver dans mon métier. Tu parles de travail d'équipe. Est-ce qu'une allothérapeute, c'est un métier qui se fait plutôt en solitaire ou vraiment en groupe? Non, c'est vraiment en groupe parce que c'est une prise en charge dans le fond qui est multidisciplinaire. Tu sais, le patient, au cours de son épisode de soins, va avoir besoin d'expertise qui va être différente. Puis nous, dans le fond, on a la chance de faire partie de cette équipe-là. Donc, c'est un travail d'équipe, non seulement aussi pour les soins à donner aux patients, mais entre nous. Parce que comme on couvre beaucoup de secteurs d'activité, il y a des moments dans la journée qui sont des secteurs qui sont plus occupés que d'autres. Puis on doit s'entraider entre coéquipiers. Donc, tu travailles avec quoi? Des médecins, des infirmières? Oui, je travaille avec médecins, infirmières, qu'on entend souvent parler. Mais il y a aussi, je travaille avec des pharmaciens, des nutritionnistes, des préposés aux bénéficiaires, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes. Donc, c'est vraiment, vraiment diversifié. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Je pense que ça permet l'accomplissement de soi, dans le fond. Réunir des familles, permettre aux patients d'avoir une qualité de vie, puis de le faire en équipe. Je trouve que c'est vraiment valorisant. Au niveau de l'individu, ça amène quelque chose. C'est gratifiant. C'est gratifiant, effectivement, oui. J'imagine qu'il n'y a pas que des bons côtés quand même. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves plus difficiles ou peut-être des aspects plus négatifs de ton travail? Bien, négatifs, je pense que chaque travail, chaque métier comporte, dans le fond, certaines choses qu'on aime moins. Qu'est-ce qui est difficile? Il y a peut-être deux choses. C'est sûr que faire des soins palliatifs, puis des arrêts de traitement, d'accompagner des familles dans la douleur, dans la peine, c'est quand même difficile. Puis des fois, on n'est pas toujours bien préparé à ça. Puis des fois, on ne s'imagine pas qu'on va avoir à faire ces choses-là. Donc, c'est ça. Puis tu sais, on ne s'habitue pas, Valérie, à ça. Tu peux développer ton côté empathique, avoir une meilleure gestion de tes émotions, mais ce n'est pas quelque chose auquel on s'habitue. Donc, c'est quand même un peu difficile. Puis l'autre chose que je trouve difficile, c'est que mon métier est un peu méconnu. Je pense qu'on gagnerait à utiliser plus notre expertise, dans le fond. OK. De quelle façon tu navigues à travers cette difficulté-là, des fois, d'affronter le deuil ou la mort dans ton milieu de travail? Est-ce que tu as trouvé des trucs, toi? C'est sûr que souvent, dans les équipes de soins, ils offrent des services d'accompagnement aussi. Je te dirais que j'ai fait des lectures aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de publications sur l'approche du deuil avec les familles et tout ça. Donc, je pense que c'est d'essayer de s'outiller, puis d'en parler à des collègues de travail aussi. Des fois, tu sais, quand je te parlais entre coéquipiers de s'entraider, des fois, quand on vit une situation difficile, ça arrive qu'on en parle avec quelqu'un pendant le corps de travail, justement, pour essayer de libérer cette pression-là un peu. Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être un bon inhalothérapeute? Ça prend quand même une grande capacité d'adaptation, parce que les journées ne sont jamais pareilles. Donc, c'est vraiment important d'être capable de sortir d'une routine, parce que ce n'est pas un travail qui est routinier. Ça prend aussi beaucoup de jugement clinique, parce qu'on est quand même responsable des décisions qu'on prend. Donc, il faut être capable de les assumer, ces décisions-là. Et ça prend quand même beaucoup de rigueur pour appliquer des protocoles, appliquer des ordonnances, prendre des décisions. Donc, ça prend de la rigueur de se tenir à jour aussi, au niveau de ses connaissances, parce que le domaine médical, tu dois t'en douter, ça n'arrête jamais à l'évolution. Donc, il y a ce volet-là. Et puis aussi, l'engagement et l'empathie. Tantôt, on parlait, on travaille avec des personnes. Il y en a qui, des fois, sont atteints dans leur dignité. Donc, l'engagement et l'empathie envers nos patients, c'est super important. Tu parles de ton emploi qui n'est jamais routinier. Tu fais face à des surprises, des situations qui ne sont pas prévues. De quelle façon tu gères ton stress relié à ces situations-là? C'est sûr qu'avec l'expérience, on le gère mieux. Initialement, des fois, les changements de situation abrupts, ça amène quand même une certaine insécurité. Donc, je pense qu'en début de carrière, solliciter ses pairs, solliciter ses collègues aussi, ou solliciter l'infirmière, le médecin, d'aller chercher, dans le fond, des fois, des appuis quand on est un peu dans l'incertitude, ça aide à atténuer un peu d'aller valider, tu sais, genre, moi, c'est ce que je ferais, toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une bonne idée. Ça vient atténuer un peu le sentiment d'anxiété, d'utiliser aussi les outils qui sont disponibles. C'est-à-dire que souvent, il y a des procédures qui sont écrites, il y a des techniques. Donc, des fois, vraiment, quand on n'est pas certain, c'est possible d'aller valider l'information quand on est seul et qu'on n'a pas personne vers qui se tourner pour, dans le fond, venir valider un peu qu'est-ce que nous, on avait en tête comme plan de traitement ou comme geste à poser. De ne pas hésiter de faire de la recherche et de retourner dans les notes. Oui, exactement, puis de retourner dans les notes, ça, je pense qu'il faut comprendre que quand on fait des métiers en sciences de la santé, tous métiers confondus, je pense que c'est toute notre vie qu'on va avoir à retourner dans des notes. Ça, il faut en être conscient. Je ne dis pas que je fais de l'étude à tous les soirs, mais c'est sûr que tout au long de la carrière, il y a quand même des lectures à faire juste pour des changements d'appareil, des changements de thérapie ou de nouvelles thérapies. Pour rester à l'affût de l'évolution du métier, dans le fond. Oui, oui. Puis comme je parlais d'être heureuse au travail, plus tu as le sentiment d'être compétent dans ce que tu fais, c'est sûr que ça amène aussi à une valorisation de tes compétences, puis tu es un accomplissement de soi. Donc, je pense que ça en fait partie, effectivement. Karine, j'ai une question pour toi. Il y a Élisabeth qui étudie en ce moment en soins préhospitaliers qui se demande, est-ce que ce serait pertinent que les paramédics puissent faire plus d'interventions pour faciliter la tâche aux inhalothérapeutes? Oui, pour faciliter la tâche à l'inhalothérapeute, mais surtout pour le patient aussi. Donc, il effectue quand même déjà actuellement certaines interventions que nous on fait, mais selon ma compréhension, parce que je ne suis pas en soins préhospitaliers, parfois, ils ont des protocoles peut-être un petit peu plus encadrants. Donc, avec la formation appropriée, je crois que ça serait possible de leur permettre un petit peu plus d'ajustement au niveau des soins qu'ils produisent. Puis, à l'arrivée à l'hôpital, il y aurait déjà un bout de fait quand nous, on les prend en charge à l'arrivée en soins hospitaliers. Merci beaucoup, Karine, pour tes réponses éclairantes. Ça fait plaisir, Valérie. Être dévouée aux autres, aimer les contacts humains, vouloir le bien-être de chacun, c'est nécessaire pour travailler dans le domaine de la santé. Josiane Grenier-Jeunet, conseillère d'orientation, salut! Salut, Valérie! Alors là, toi, d'emblée, qu'est-ce que tu penses de l'entrevue de Karine? On voit vraiment que c'est une vocation. Il faut être prêt pour faire un travail aussi stressant, qui est dévoué aux autres. Mais elle mentionne aussi que c'est tellement satisfaisant d'arriver à faire une réelle différence dans la vie des gens. Oui, ça vient combler un besoin. Oui, effectivement. Puis, on voit aussi que Karine est vraiment de type social. Dans le domaine de la santé, entre autres, c'est sûr qu'il faut vouloir aider, être en contact avec les gens, être empathique, respectueux, vouloir faire une différence. Puis, on voit aussi qu'il y a un côté réaliste qui est important, surtout dans le cas de l'étudiante Élisabeth, parce que c'est quelqu'un qui veut aussi du concret, des tâches manuelles, de l'action, de l'adrénaline. Donc, il n'y a pas juste le type réaliste dans la construction, mais dans la santé, ça peut être un beau mélange des deux. Ça demande aussi une grande gestion du stress. Comment on peut bien jongler avec cette réalité-là? Effectivement, il faut être conscient de ça quand on fait un choix professionnel. Quand on est premier répondant, par exemple, comme des ambulanciers, des pompiers, des policiers ou des gens qui travaillent à l'urgence, comme peut-être Karine en tant qu'inhalothérapeute, on va être confronté à la mort, à la maladie, à des blessures, à des événements qui peuvent être traumatisants. Donc, il faut être capable de gérer ce stress-là, cette pression-là, être capable de garder notre sang-froid pour réagir rapidement dans des situations d'urgence. C'est important d'être conscient qu'on va vivre des situations pas faciles parfois dans notre travail. On voit beaucoup de séries qui se déroulent dans les hôpitaux, mais quelle est la part de réalité versus la fiction? Effectivement, c'est très populaire. Je pense que c'est ainsi dans notre télévision, dans les médias. Le domaine de la santé est souvent assez romancé. On ne montre pas nécessairement la réalité. Donc, ça peut être quand même assez difficile, puis on peut être confronté à différentes choses dans notre travail. C'est important d'aller valider vraiment sur place nos perceptions à ce moment-là pour avoir vraiment une idée réelle du domaine. Comment on fait pour savoir si l'idée qu'on se fait d'un métier est près de la réalité? C'est important d'aller rencontrer des gens, d'aller sur le terrain. Oui, dans les formations, il y a des étudiants d'un jour, il y a des journées où on peut aller visiter les écoles, des portes ouvertes. Mais même d'aller passer une journée avec un professionnel qui fait un métier qui nous intéresse ou sinon juste de pouvoir lui parler au téléphone ou par courriel, d'avoir vraiment... Un échange avec lui, Will. Oui, c'est ça, de directement poser des questions pour aller voir la réalité. Puis il y a aussi un site qui s'appelle Academos qui est super intéressant où on peut aller chatter, écrire à des professionnels qui font des métiers qui nous intéressent pour vraiment pouvoir poser des questions pertinentes. C'est intéressant. Merci pour la référence. Tu parles d'être étudiant d'un jour, mais parfois la formation académique est quand même très loin de la réalité, comme par exemple ambulancier. À l'école, ce n'est pas exactement pareil comme la réalité sur le terrain. Quand une formation ne nous colle pas nécessairement à la peau dès le départ puis qu'on se questionne si c'est vraiment un domaine qui nous intéresse finalement, qu'est-ce que tu suggères? Premièrement, c'est correct d'avoir des doutes, autant dans un processus d'orientation quand on ne sait pas trop quoi faire, mais même pendant une formation qu'on a choisie. C'est normal que ça ne soit pas toujours rose et passionnant et que tous les aspects d'un métier ou d'une formation nous interpellent. Peut-être que sur le marché du travail, ça va être à l'étudiant de trouver un méloi particulier dans une entreprise particulière qui correspond plus à ses intérêts. Peut-être que tout ce qu'on voit à l'école ne répond pas absolument à tous nos intérêts, mais que sur le marché du travail, on va arriver à trouver quelque chose qui ressemble plus à notre personnalité. Parce qu'il y a des spécialités. Des fois, on étudie quelque chose de large à l'école, mais il y a moyen de façonner un peu notre emploi idéal. Oui, exact. Il y a différents types d'emplois pour différents types de personnalités, même si on est dans une même formation. C'est aussi un mythe de penser qu'on va avoir un déclic naturel qui va se faire pour un domaine ou une profession. Des fois, c'est juste rationnel, ça répond à nos critères, puis ce n'est pas nécessairement un coup de foudre qu'on va avoir pour une profession. Puis ce n'est pas parce que ce n'est pas un coup de foudre que ce n'est pas la bonne décision à prendre. Non, effectivement, ça peut vraiment nous convenir, mais au quotidien, on a tout le temps des points plus positifs, mais des choses qu'on aime un peu moins dans notre travail, c'est normal aussi. C'est un peu comme les relations amoureuses, tu t'attends à avoir un coup de foudre, mais peut-être que ça peut se développer, puis il y a des aspects plus négatifs aussi qui ne sont pas toujours présents dans une relation de couple, ce n'est pas toujours beau non plus. Mais dans le fond, il n'y a personne de parfait, il n'y a personne qui n'a pas de défauts, puis il n'y a pas de relation parfaite, mais l'important, c'est de trouver celle qui nous convient le mieux. Oui, effectivement, c'est la même chose pour les professions puis les formations, mais c'est correct aussi de se rendre compte que finalement, ça ne nous convient pas, puis on peut changer de programme. On essaie, on se lance dans le vide, puis ça se peut que ça ne nous convienne pas. On n'est pas fait pour une seule chose non plus dans la vie, on peut trouver quand même d'autres alternatives qui nous intéressent. Un processus d'orientation, c'est tout au long de la vie, c'est un continuel apprentissage, on a des expériences, autant sur le marché du travail qu'à l'école, qui font qu'on apprend plus à se connaître, puis on peut vouloir changer de voie sans problème. Si tu avais un conseil pour Élisabeth, ce serait quoi? Je dirais de continuer à suivre sa passion dans sa formation, puis sur le marché du travail, elle en a parlé un petit peu, c'est important de prendre soin de soi, puis de laisser la place à vivre des émotions quand on vit des situations plus difficiles, comme dans son travail, elle va être confrontée à toutes sortes de situations, donc de prendre soin d'elle là-dedans. C'est important de s'écouter. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Josiane. Merci, Valérie. Futur Proche est une production de Caléido, l'épargne-étude qui en fait plus. Merci à Karine Grondin, inhalothérapeute au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, et à notre étudiante, Élisabeth. Je suis super contente qu'elle ait pris le temps de répondre à ma question, mais justement, c'est super personnel comme quoi elle a mentionné qu'elle ait plus de latitude, soit dans les dosages ou administrations médicaments, et tout. Les protocoles chantent souvent dans le monde de paramétriques, donc ça va peut-être arriver sous peu. Tu as aimé cet épisode de Futur Proche? N'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ton application Balado préférée ou sur caléido.ca baroblique balado. Tu pourras découvrir d'autres choix de carrière qui pourraient t'intéresser. On essaie de tous avoir un impact sur l'environnement, donc je voulais avoir le rôle qui prenait la décision parce que c'est par le management que passent les valeurs. Comme policière, je pense que c'est important que tu as le sens de la justice à être impartial. Le métier de technicienne, il est un petit peu méconnu et on est vraiment l'assistant du vétérinaire. Je m'occupe des animaux, leur qualité de vie, tout ça. Moi, je suis vraiment fière de ce que je fais à tous les jours. À l'animation, Valérie Chevalier. Réalisation, Nathalie Ducharme. Conseil d'orientation, Josiane Grenier-Jeunet. Création, Coyote Audio. Création, Coyote Audio. Écriationand-nous. Création, Coyote Audio. Sous-titrage ST' 501